... Au cœur des forêts d'Albion, se nichait la petite ville d'Augval, inaltérée par le temps et épargnée par l'épée. C'est là que vivaient un petit garçon et sa famille. Un garçon qui rêvait de devenir un jour un héros. Parfois, il s'imaginait en noble chevalier ou en puissant magicien. Parfois encore, il se voyait en guerrier maléfique. Mais même dans ses rêves de grandeur les plus fous, il était bien loin d'imaginer le pouvoir et le destin qu'il attendait. On a pas l'air très motivé d'aller la chercher. Tu parles d'un héros ? Ça, reste à voir ça. Alors, parlez aux personnages représentés par un point vert sur votre carte. Ils ont des choses intéressantes à dire. Ces personnages sont en surbrillance verte quand vous vous en approchez. Appuyez sur A pour parler à cette personne. D'accord. Donc déjà, c'est une sauvegarde automatique, je tiens à préciser. Nous, nous sommes ici. Donc on doit faire des bonnes actions pour avoir des pièces pour acheter un truc à notre sœur. Et on voit la mini-map en haut à droite avec les petits personnages. J'ai perdu Rosy. Je l'ai laissé, mais je sais pas où. Je dois changer son rembourrage, mais je ne la trouve pas. Un ours ? Sûrement. Ou une poupée, ou quelque chose comme ça. Ah ! Un ours en peluche. Avec une pièce bleue dans le dos. D'accord. Donc on doit trouver... On doit y avoir une petite ours. Utiliser... Ok, pour naviguer dans votre inventaire. A plus 1. B pour revenir. Ok. Donc ça, c'est notre quête. Ah, on a un journal de quête. Ça, c'est chouette. Cadeau d'anniversaire. Trouvez un cadeau d'anniversaire pour votre sœur. En faisant des bonnes ou des mauvaises actions, gagnez assez d'argent pour offrir un cadeau à votre sœur. Il y a des mauvaises actions aussi. Il nous donnera de l'argent si on fait des mauvaises actions. Ah, peu. Je sais pas. On verra bien comment ça se passe. Enfin, mais on verra bien. Interactions. Ah, ça, c'est... Non, ça, c'est les quêtes. Ça, c'est le journal. Ça, c'est les interactions et l'inventaire. Donc c'est un peu le... C'est un peu le tuto, entre guillemets, quoi, je crois. Ah, notre sœur s'appelle Teresa, en tout cas. D'accord. De ce que je vois. Père dit qu'il me donnera de l'argent si j'accomplis de bonnes actions en ville. Il doit y avoir... Quand même, y avoir un autre moyen. Ah, d'accord. C'est pour ça acquis. Ouais, le petit opportuniste à la con, là. Donc, on a juste ça. OK. Donc, non, ça, c'est pour dégainer. Attends. La caméra, c'est ça. OK. Donc, nous... Alors, à mon avis, il faut parler à tout le monde. On a parlé à la petite fille, là. Donc, ça nous fait une quête. Et elle, on ne peut pas lui parler, apparemment. Dans quatre coins verts, on ne peut pas leur parler. D'accord. Donc, monsieur. Salut, gars. Je suis un marchand. Je parcours le monde, achetant et vendant des marchandises à des gens bien, comme toi. Une petite fille m'a dit que tu avais une soeur et que c'est son anniversaire. Oui. Il paraît que tu n'as pas encore de cadeau. Tchou, les nouvelles se font vite, hein, quand même. Bah, c'est un petit village. Effectivement. Oui, c'est vrai que c'est un petit village. C'est vrai. Il se trouve que j'ai une jolie boîte de bonbons avec moi. Tu veux déjà que ma soeur ait des caries ? Tchou. C'est sans tourloupe, surtout, son histoire. Pour trois pièces d'or, ils donneront le sourire à ta petite soeur. C'est garanti. Ouais, sauf qu'on n'a pas d'argent. Peut-être plus tard. Mais dépêche-toi avant que je les mange. Oh, look. Ah oui, carrément, hein. Trois pièces d'or, c'est tout ce qu'il coûte. Oh, mais le sale type, quoi. J'ai l'impression qu'il veut un peu nous arnaquer, quand même. Trois pièces d'or pour trois bonbons. Ah oui, les gens en vert sont sur la map. Et elle, qu'est-ce qu'elle a de nous dire ? Mais où est donc mon bon Ariane Marie ? Avec une femme de Paris. D'accord. Les opinions sont différentes, hein. Je tiens à préciser. Il y en a un qui me dit Oh, ben, il est sûrement en train de picoler. L'autre, avec une femme. Je parie. Je gère la maisonnée. J'élève ses enfants. Et qu'est-ce que j'ai en retour ? Rien. Bah si, t'as eu ses enfants. Oh là là. L'excuse de merde. Dis, si tu le trouves, préviens-moi. Comment il s'appelle, ton mari ? Euh, je sais pas. Je suppose qu'on le connaît, c'est un petit village. Oui, mais... La remarque derrière, c'était pas une taverne ? Euh, ouais. Je vais aller par là pour voir. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Louez-sois les dieux. Pourrais-tu me rendre un service, mon gars ? Bah écoute, tout le monde me demande des services. Donc, si t'as la bourse un peu trop pleine, ok. Je dois... Euh, la nature m'appelle. Oh, d'accord ! Oh, d'accord ! Oh, non, au secours, quoi. Restez là, et surtout, ne bougez pas. Je placerai un mot en votre faveur en rentrant. D'accord. Ok. Je reviens vite. Ok. Juste à surveiller des marchandises. Ouais, on va rester... Je peux pas, ça va durer 30 secondes, normalement. D'après mon cousin, les tonneaux dans ces entrepôts pourraient contenir des trucs. Vite, voyons ce qu'il y a dans ces tonneaux pendant son absence. À moins que tu n'aies la trouille ou que tu sois une fillette. Écoute, d'un point de vue RP, je suis pas une fillette, mais si on regarde ça sous un autre angle, oui, je suis une fillette. Viens, allons casser des trucs. Casser des trucs. Alors, tu vois, il m'aurait dû juste... ...aller regarder à l'intérieur, tu vois. Niveau RP, j'aurais plutôt dit oui, mais casser des trucs... ...pas vraiment, quand même. Allez, on a le temps avant qu'il revienne. Bah, t'as qu'à le faire toi-même, j'ai envie de dire. Pour le coup, tu vois, j'aurais pu, sur un défi, aller les regarder à l'intérieur. Mais casser des choses, non, je suis pas comme ça d'autre personnage, quand même. Très bien. Fais donc tes bonnes actions. On va pas obéir ce petit con, quand même. Non, quand même pas. En plus, il est bien plus jeune que nous. Excellent. Tu m'as rendu à grand service. Je dirais à ton père quel bon gars tu as été. Vous avez accompli votre première bonne action. Allez parler à votre père pour obtenir votre récompense. Ah oui, en plus, on va le rapporter quand même à notre papa. Pour dire, hey papa, j'ai fait une bonne action. Oui. D'accord. C'est ça la beauté du truc, tu vois. Et tu vois, c'est pas mal parce qu'au-dessus, t'as vu, il y a un temps jour-nuit. En haut à droite. Ah ouais. Bon, c'est pas encore pour maintenant, mais voilà. On aurait certainement des nuits à passer. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour. Empêche-le ! A l'aide ! Ah super, et on martyrisse les gamins maintenant. Il parcourt la vie, il est casse la figure au plus petit que lui. Tu as l'air fort. Tu pourrais lui faire peur un bon coup. Pas de problème. Vous ne pouvez pas... Comment je tiens fort ? Vous ne pourrez frapper que les personnages en surbrillance rouge. Pour attaquer un personnage non hostile, maintenez longuement... Ok. Pour verrouiller et appuyer sur... Ok, j'ai compris. Pourquoi jouez-vous avec des jouets et des petites filles ? Avez-vous nettoyé le chariot ? Ah ouais d'accord, il faut maintenir comme ça. Je vais maintenir, je suis appréciée. Il ne veut pas me le rendre depuis que j'ai dit que je lui arracherais la tête. Il n'y a pas une solution ? Si il ne faisait pas ce que je voulais, je ferais de sa vie un enfer. Il essaie juste de leur... En fait, c'est plus le petit gamin qui est... Ouais, alors là, je ne sais pas trop... Pour le coup, on a le petit gamin qui a volé l'ourche en peluche et qui ne veut pas le rendre à lui avec sa soeur. Enfin, qui ne veut pas le rendre à sa soeur. Ouais, ce n'est pas évident comme choix. Mais bon... On ne peut pas frapper le petit ? On ne peut pas frapper le petit ? Si, si, on peut, mais je ne crois pas que ça sera bien en fait. On va t'en... Mais que faites-vous donc ? Attrape-le ! On peut l'attraper ? Oh la vache ! Ah oui, mais tu l'as bien attrapé ! La vache qu'on lui a foutu dans la gueule ! Merci de l'avoir arrêtée. J'étais violent. Je te laisse, Rosie. Elle sera en sûreté avec toi. Ah, on a récupéré son mousse en peluche. Il y a des infos dessus. Un jouet pour enfants tellement mignon qu'il en devient presque écœurant. Vous avez accompli une bonne action. Vous avez cassé la gueule à un autre enfant, mais vous avez accompli une bonne action. Tout va bien. Allez voir votre père pour obtenir votre récompense alors que vous avez... En fait, j'aurais préféré faire ça de manière un peu plus diplomate. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Après, quelque part, la violence n'était pas la solution. On dit celle qui lui a donné un coup de pied qui voltige dans tous les sens. C'est qui, lui ? Non, on ne peut pas lui parler. Personne. La petite fille, elle est où ? Il faut lui rendre son... C'est qui dans les parrages ? Elle se serait déplacée ? C'est pas celle qui est par ici ? Il n'y a pas de s'il 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 n'y a pas. Euh, bonjour, je viens me mêler de vos trucs de couple. Alors, il picolait pas. Oh, mais... Ah oui, là, tu travailles bien, là. Le gros pauvre, quoi. Mais un homme devrait pouvoir faire ce qu'il lui chante. Qu'en penses-tu ? Hop. Ok. Je vais te dire, si tu gardes ce secret, je te donnerai une pièce. Puis ? Écoute, donne-moi une pièce et après on verra. Puis je te sous-doyer pour une mauvaise action. Attention, les rumeurs vont... vont en bon train, Oakval. Euh... Va te faire voir. Oui, clairement. Clairement. Mon petit roux-dou-dou-adoré, où est-ce qu'on est ? Oh là là ! Mais... Comment ce mec a fait pour avoir une autre femme, quoi ? Je veux dire... C'est terrible. Je veux dire... Attends, tu serais une femme. Tu entendrais ça. Ce serait... Enfin, il y a plus... Il y a plus charmeur comme phrase. Je ne sais pas, moi. Il y a clairement plus charmeur. Elle a vraiment un petit roux-dou-dou. Sauf si c'est une clique. Peut-être qu'elle aime bien les Pokémon. Ah, peut-être. Puis qu'elle adore le rouge. Ouais. Il est berceuse. Je ne sais pas. Alors, madame, je suis désolée de vous dire ça. Et où est donc mon bon Ariane Marie ? Avec une femme de Paris. Je gère la maisonné. Dis, si tu... Eh ben, écoute... Je crois bien que oui, on va lui en parler. C'est clair. Je vais en faire de la pâtée pour Balverine. Merci de m'avoir prévenu, jeune homme. Vous avez accompli une bonne action. Vous avez dit que son mari était une grosse ordure et un gros beauf. Par contre, on risque de se faire tabâcher par le mari. Attendez que j'attrape ce gros porc. Tu crois que je vais cuisiner et laver pendant que tu prends du bon temps avec ta Katin ? Avec Katin, carrément. Elle a pris ses jambes à 100 coups de l'autre. Oui. Ah, t'entends ça ? On parle de nous ? Ça, c'est cool, ça. Tu vois ? En fait, plus on fait des bonnes actions, plus les gens parlent bien de nous, quoi. Si ça aurait été le contraire, on nous aurait traité de tous les noms, quoi. Elle s'était déplacée, en effet. Donnez l'ours en peluche. Ça fait au moins 4 pièces d'or, mine de rien. Attends, au moins 10 pièces d'or, il ne faut pas cacher rien. On a fait 4 bonnes actions, déconne pas, espèce de vilain. C'est bien, fils. Voici pour toutes tes bonnes actions. Bien, je crois que tu disposes d'assez, fiston. As-tu parlé au marchand ? Vous avez maintenant assez d'or ? Oui, quoi ? Oui, mais il cherche un peu à nous arnaquer, le marchand. Ah, c'est mi... Enfin, vous avez assez d'or pour acheter un cadeau à votre sœur. Le symbole sur votre carte indique l'endroit, la personne ou l'objet que vous devez atteindre ensuite. Vos objectifs principaux seront toujours représentés de cette manière. D'accord. Tiens, on ne peut pas louper sur la map, hein ? Ben oui, on est dans un petit village. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? De plus, quoi. Bon. Heureusement, je les ai encore. J'aime bien le « heureusement que je les ai encore ». Vite, donne-moi trois pièces d'or et ils sont à toi. Ah, toi, 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 on peut négocier. Ouais, je crois pas, en fait. Oui. Ils sont à toi, jeune homme. Souhaite un bon anniversaire à ta sœur de ma part. Des chocolats. Ah, j'ai déjà fait le paquet cadeau, quand même. Ah, c'est gentil. Qui peut résister à ce genre de sucrerie ? On en parle de celui qui fait régime ? Ah, t'es un bon, mon gars. Non, non, il ne fait pas régime, mon petit gars, là. On sait comment il s'appelle, d'ailleurs ? Non, il n'a pas de nom. On ne peut pas le renommer, en fait. C'est un héros comme ça que... Voilà. Alors, quand... Ah, je me disais, il faut que je saute par-dessus, mais non. Dérésa. Ah, c'est notre sœur aînée. Ah. Ouais, t'es pas un petit peu... Tu peux gâter, toi, comme ça ? Ah, grande sœur, quand même, qui réclame son cadeau, hein. Oui. Ouf ! Mais quelle horreur ! Les voilà ! Tu dois te casser ! Oh, ils sont nombreux, en plus ! Ils ont l'air. Oh non, ça, c'est la catastrophe, ça. Quelqu'un ! Le mal s'était abattu sur Oakval. Des bandits brandissant feu et acier tuaient et brûlaient tout sur leur passage. Des flammes rouges sang embrasèrent la nuit, et les villageois hurlaient et imploraient pitié. Mais bientôt, leur corps jonchait les rues. Les pillards arrivèrent à la dernière maison, où vivaient le petit garçon et sa famille. C'était pour trouver ces gens qu'ils avaient massacré tant d'innocents. Le père se bâtit pour défendre les siens, mais il n'était nullement guerrier et fut mortellement blessé. Les bandits mirent la maison à sac, mais ne purent trouver le garçon. Malgré la torture et les menaces, sa sœur et sa mère demeurèrent silencieuses. Elles furent emmenées par leurs assaillants. Le petit garçon, caché dans les bois, fut témoin du carnage. Sa vie toute entière venait d'être réduite en cendres. Il était seul. Quel anniversaire de merde, j'avoue. Clairement. Enfin, pour ça... Oh, le massacre, quoi. Mais surtout, pourquoi ils nous cherchaient, nous ? Ben oui. Je peux pas passer par là, apparemment. Notre sœur semblait avoir fait un drôle de rêve. Et elle savait qu'on allait lui offrir des chocolats. C'était bizarre, ça aussi, d'ailleurs. C'est un drôle de rêve, c'est un drôle de rêve. Ce lieu n'est pas celui-là. Partons. Tous morts. Tu ne veux pas les rejoindre, hein ? Bien. Donne-moi la main. Est-ce qu'on sait que la magie existe ou est-ce qu'on le découvre à ce moment-là ? Je crois qu'on sait que ça existe, quand même. Je pensais que ton estomac était plus costaud. Allez. Garde tes forces, petit. Ce n'est pas moi que tu dois combattre. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais je t'ai sauvé la vie. Il n'y a plus rien pour toi, Aokval. Et si tu étais resté, tu serais mort comme tous les autres. Viens avec moi. J'ai eu un succès, le gland. C'est ironique, quand il pense. Je m'appelle Maz et je dirige la guilde des héros. Tu as dû en entendre parler. Il n'existe pas d'endroit plus sûr dans tout l'Albion. Tu peux même l'appeler ton foyer. Si tu veux ta revanche, il te faudra suivre l'entraînement que nous seuls proposons. Nous y voilà. Je vais te présenter au maître de la guilde. Il sera ton guide désormais. Je... Vous pouvez trouver des barbiers. Oh super, on va avoir de la barbe. Cool. J'ai un nouvel élève pour vous. Conduisez-le dans les dortoirs avec la fille. Vous ne m'avez pas l'air d'avoir l'étoffe d'un héros. Mais Maz, c'est ce qu'il fait. Enfin, je crois. Euh, je crois pas. Suivez-moi alors. Un doute. En plus, on vient en mode... Vous partagez cette chambre avec Whisper, l'une de nos plus brillantes élèves. Elle joue dans les bois pour le moment. Vous la verrez dans la matinée. Pour l'heure, allez-vous reposer. Vous commencez demain. Quelle journée de merde qu'on a passé quand même. Ouais, je pense qu'il y a un peu de repos. Ça va du bien. Commence bien. Ça va, elle est pas trop désagréable ? Attendez, à pire que ça. Bah, vu que c'est la première élève, en général, ils sont arrogants, en général. Alors, c'est par là, je pense. Moins qu'on puisse passer par ici. Ah, au moins, on sait qu'il y a un magasin, ici. On a pas d'argent, mais il y a un magasin. Ouais. Oh, ils ont déjà mis les... Les émojis de merde. Super. T'as vu, en bas à gauche ? Je vois. Tu as droit à... Ouais, mais... Ouais, mais... Il nous autorise à... À lâcher une caisse, on va dire. Et de... De faire le... Le mariole. C'est super. Ah, c'est... Ce sont des bons émojis, là. Oui, mais non. On va éviter. Alors, maître de... Vous avez réussi à vous séparer de votre oreiller ? Bien. Voyons si vous possédez le moindre potentiel. Entrez dans le ring. Voyons voir si tu ne fais pas trop de la merde. Je veux que vous frappiez ce mannequin aussi fort que possible. Continuez. Je vous dirai quand arrêter. Alors, appuyez pour viser le mannequin. Pour le... Ouais, ok. Pour tourner autour de votre cible et... Ouais, j'ai compris. C'est comme tout à l'heure, en fait. Eh bien, ces impacts m'ont l'air plutôt faibles, hein ? Essayez ça. J'ai envie de le faire. Ouais, tu t'as... Tu vas dire, donne-nous ça, on va essayer d'autre chose. Ah, franchement, il aurait pu nous le donner depuis longtemps, quoi. Je veux dire... Alors, appuyez sur... Ok. Ah oui, c'est l'arme de corps à corps, donc. Attaquez ensuite le mannequin, comme auparavant. Ok. J'aime bien le « c'est un peu mieux ». Euh... Ah, faut appuyer là-dessus pour... Euh... Ok. Voilà. Ou de me voir mourir. J'aime bien les petits points de merde qu'on avait, hein. Excuse-moi, hein. J'en fous. Euh... Test de mêlée. Tuer les scarabées qui infestent les bois de la guilde. Info. Euh... Aucune esbrouf. Ok. Ça, c'est de l'info. Euh... Vous avez débuté une nouvelle quête. Une carte de quête a été ajoutée dans votre inventaire. Ok. Vous pouvez utiliser les marqueurs sur votre carte pour vous guider jusqu'à la quête. Ok. Bon, on va y... Un maître de la guilde. Un homme puissant. Alors, on va aller voir l'escarabée. Est-ce qu'il y a des pommes par terre qu'on pouvait récupérer ? Quoi ? Il faudra des pommes qu'on pouvait récupérer par terre. Euh... Pommes à cuisiner. Une pomme par jour, c'est la santé pour toujours. C'est trois fruits et légumes par jour. Oui, bon. On va lui dire ça toi-même. Je ne sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. Aucune idée. Hum... Test de mêlée, entraînement... Est-ce qu'il y a autre chose ? Ça, c'est l'équipement. Ça, c'est ce qu'on a comme arme. Ça, c'est... D'accord, c'est... Ouais, c'est peut-être pour gagner de la santé. Je ne sais pas. On va bien. Ouais. Puis on les vendra. Ouais. Euh... Bois. Ah ben, il y en a là-bas. Ok. On les voit sur la map. Les points rouges. Oh, chumpe, c'est ce carabée. Alors. Alors. Hop. Hop. Ah oui, en fait, je ne sais pas si tu le savais, mais en gros, je vais prendre ça. En gros, si tu fais de la magie, tu gagnes des points en magie. D'accord. Si tu... Non. Euh... Si tu... Tu augmentes ton corps à corps à corps. Oui, si c'est à l'arc, c'est ce genre de jeu-là, en fait. Euh... On a eu une autre quête accomplie. Et on a de la renommée. Euh... J'aurais bien voulu, merci, prendre ça. Je peux maintenir un herbé, je crois, pour les faire venir à toi. Oui, bah c'est ce que j'ai fait, mais ça ne voulait pas. D'accord. Non, ça va. Non, mais je pouvais passer par ici, je croyais que c'était pas possible. On m'a tant pis. Ouais, je pensais qu'il y avait une rivière, un truc, qu'on ne pouvait pas traverser. Hum. On retourne à la guide des héros. Bon travail, garçon. Ces scarabées peuvent être une vraie plaie. Ouais, j'ai remarqué. Vous avez bien mérité un peu d'argent de poche en récompense. Si vous voulez plus... Il est moins radin que notre père. J'avoue. Ah ! Euh... Voulez-vous laisser votre enfance derrière vous et devenir un apprenti ? Pas tout de suite, on va faire quelques quêtes avant, non ? Ouais, de voir un petit peu les... Je crois qu'il y a des personnes ici qu'on peut parler. On ira le revoir quand on aura parlé à tout le monde. Ouais. Du coup, on va aller par là. Il y a quelqu'un à qui parler. Il y a plusieurs personnes à qui parler en fait. Ah bah voilà ! Est-ce qu'on va faire des pommes ? Et il m'en manque seulement quatre. Ah, j'en ai pas. Si vous en trouvez, rapportez-les-moi, je vous récompenserai. Pouvez-vous l'aider à trouver... Oui. On en avait trouvé deux, il me semble. Ouais. Il doit y avoir un pommier quelque part, par ici. Ah, c'est quoi ça ? Ah non, c'est rien. J'ai vu un truc briller au sol, du coup, je trouvais ça bizarre. Ah, il y en a là. Ça fait une... Et il en manque. Voilà. On devrait avoir le compte. Bonjour. On discute pour savoir si je suis l'apprenti le plus rapide de la guilde. J'ai mis 50 secondes aller-retour. Bon, vous pouvez faire mieux. Ah, c'est un truc ainsi. Ouais, mais je vais me perdre. C'est ça le bordel. On va essayer. Allez jusqu'à la porte démoniaque et revenez en moins de 50 secondes. C'est où la porte démoniaque ? Je l'ai fait en 50 secondes et personne n'a fait plus. Ah, c'est où ? C'est où ? Ah, je suis perdu. C'est une bonne question. Ah, mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ça, bordel ? On ne sait même pas à quoi il ressemble, cette porte démoniaque. Est-ce que c'est ici ? Je ne sais pas. Au secours ? Je ne sais plus où c'est. Ah, ce n'est pas la verte là-bas, de l'autre côté ? Un petit point, un truc vert à gauche. Ah, c'est possible. Du coup, ça ne sert à rien, en fait, ce que j'ai fait. Mais en même temps, comment veux-tu deviner ? Ah, mais non, c'est compliqué. Il ne t'aide pas, là. J'ai eu ce coup-là. On n'est pas encore apprenti, nous, donc... Ben, oui. J'ai échoué. Si je n'avais pas cette blessure à la jambe, je n'étais même pas allé jusqu'à la porte démoniaque. Aucune chance. Je suis apprenti le plus rapide de la guilde. Ouais, sauf que je ne savais même pas si c'était laquelle... Ah, ben non, c'est la porte démoniaque qui est toujours... Non, je ne crois pas. Ben, je ne sais pas c'est quoi cette porte démoniaque, donc on va un peu laisser tomber ça. Ouais. C'est ce qu'on exige de ce qu'est la porte démoniaque. Moi, je ramasse la pomme, moi. De tout ce que je sais faire, ton pomme. On fera des tartes. Ouais. Alors, ici, il y a quelques... Ah, mais c'est ça, la porte démoniaque ? Ça a l'air, en tout cas. Vous venez de découvrir une porte démoniaque. Ses anciens gardiens sont placés là pour protéger tout type de secret. Vous pouvez satisfaire une porte démoniaque. Elle pourra vous laisser passer. La voix est sombre. Seule une lumière la révélera. Mais tu n'es pas assez brillant. Si je reviens avec des torches, ça marche ou bien comment ça se passe ? Non, mais j'ai compris. Je sais où c'est maintenant plus tard. Cette chasse au scarabée, votre entraînement va bientôt commencer. Eh bien, on va passer... On va devenir apprenti. Apprenti. Ouais. Dès lors, le petit garçon vécu pour la guilde. Le souvenir des flammes d'Ogval le taraudait. Mais il n'eut bientôt plus d'autres préoccupations que l'entraînement. Il devint plus fort et plus agile au fil des ans. Ses journées étaient consacrées à l'exercice. Ses nuits aux études dans la bibliothèque. Enfin, il devint apprenti de la guilde. Ainsi que Mars l'avait prévu. Son véritable entraînement allait pouvoir commencer. On va tellement se foirer dans l'entraînement. On se lève, petit flammar. Nous devions traverser la rivière pour rencontrer le maître de la guilde. Mais c'était il y a une heure. On fera bien d'y aller. En vitesse. Je crois qu'on est un peu en retard. Ouais, j'aime. Ouais. Maintenez enfoncé pour le... Oui, ça, j'avais compris depuis longtemps. Attends, c'est par où la sortie. Faut déjà trouver la sortie dans cette affaire. Je ne veux pas critiquer, mais voilà. On fait vraiment le héros de merde. Oh mais. Bah, déjà, trouver la sortie. Normalement, ça fait quelques jeunes et qu'on était sursis connaître le coin maintenant. Non, pas du tout. Oui, et lui, l'autre, il est toujours là en train de dire, mon record n'est toujours pas battu. Ceci dit, on est aussi grand qu'elle maintenant. On a grandi, je ne sais pas si t'as remarqué. Encore en retard, vous avez... Bonjour. Encore en retard. Nous commençons l'entraînement à armes réelles. Ah, cool. Habituez-vous au poids de cette épée et essayez de toucher Whisper avec. Oh. Une vraie épée, si même pas une épée en bois. Une épée, sobre, fonctionnelle et quelque peu érodée et enveloppée d'une simple peau. Ah bah, on va l'équiper. Allez, voyons de quoi tu es capable, fermier. J'étais il y a longtemps, cette histoire de fermier. Un coup de chance. Il a une force incroyable pour manier une épée à deux mains, à une seule main. Soyez attentif. Ce que je vais vous apprendre pourrait vous sauver la vie un jour. Et que tu arrêteras peut-être de faire de la merde. La vie d'un lémo est dangereuse. Vous devez apprendre à bloquer les attaques de vos ennemis si vous voulez vivre longtemps. Whisper va vous attaquer, mais vous pouvez bloquer ses coups avec votre arme. Tous les coups ne sont pas parables, mais vous devriez pouvoir bloquer toutes les attaques de Whisper. J'espère qu'ils vont me dire la touche, au moins. Ah, pour parer, maintenez Y enfoncé. Apparemment, vous pouvez esquiver les attaques. Ok. Oh, mais si elle ne fait pas d'effort. Si elle tape à côté, oui. Tu pars juste au bon moment ou tu peux parer en avant ? On avance. Combiner attaques et défenses. Bonjour, tonnerre. Vous êtes venu voir les progrès de votre soeur ? On peut dire ça. Whisper m'a dit qu'elle s'entraînait avec un fermier. Maz pense qu'il possède un grand potentiel. De taille à faire face à ma petite soeur ? On va se faire humilier par Pocket 12. Voyons lequel des deux a le plus appris de son entraînement. Tous les coups sont permis, comme pour l'examen final de mêlée. Préparez-vous. Mais elle est plus valesse que nous ! J'avoue. Puis en plus, avec son frère qui est là, j'ai presque limite envie d'aller s'y gagner quand même. Oh, c'était pas mal ce qu'elle a fait là. Ouais. En fait, il faut que je recule quand elle fait ça. Allez, je vois. Ça ne va pas du tout, Whisper. Tu dois travailler plus. Vous ne m'avez jamais vu dans l'arène. Dommage, vous auriez appris un truc ou deux. Continuez l'entraînement si vous voulez y aller un jour. Sans votre intervention, je l'aurais bien battu. Nous manquons déjà cruellement de héros. Il est inutile de vous étriper ainsi à l'entraînement. Parlez-moi pour passer à la prochaine étape de l'entraînement. Je serai sur le champ de tir. Je crois que ça se rend. Je crois. Bien. Continuez à combattre comme ça et vous irez loin. Oh, ça va. On s'est bien démerdés ou mêlés, en fait. Ça a été. Ça gère. On va continuer. Retrouvez-moi ensuite au champ de tir pour poursuivre votre entraînement.